C'est une méthode qui a été créée par Gilles Andrieux. C'est une coupe de cheveux énergétique qui se déroule en trois étapes. En un premier temps il y a un massage crânien énergétique, où là il y a une détoxination des méridiens. Il y a également une dynamisation au niveau de la glande pinéale, ce qui permet à l'être d'être dans son intériorité. Vraiment il y a un grand lâcher prise qui s'installe. Ensuite il y a un outil spécifique, un Tanto, qui est un petit sabre japonais. Cet outil va donc libérer les toxines capillaires qui sont condensées au sein du bulbe pileux, ce qui va ingérer le cheveu dans son processus de pousse, ce qui est dans le sang et la sueur. La vibration émise par le Tanto est perçue par les écailles du cheveu, ça va au bulbe pileux, ça résonne dans la boîte crânienne. Et grâce au liquide céphalo-rachidien, par résonance harmonique, ça vient toucher le système nerveux autonome, le sympathique et le parasympathique. L'être est touché dans sa globalité, l'énergie vitale est redynamisée, etc. Et par résonance harmonique, il est possible également de venir touché ou pas, selon ce que porte l'individu à l'instant T, l'émotionnel. Et la troisième étape, on va lisser les écailles du cheveu, ça s'appelle l'harmonisation. Le cheveu prend beaucoup beaucoup de légerté, de brillance et l'être également. Moi c'est plus qu'une coupe de cheveux, c'est un soin, c'est un soin énergétique réellement, qui harmonise le corps et l'esprit. Quand une personne vient se faire couper les cheveux, déjà il y a quelque chose qui se passe. On est proche déjà de la personne, c'est son image, etc. Là c'est encore plus que l'image, c'est l'image intérieure en fait. Le cheveu fait partie intégrante du corps, il est vraiment possible de libérer des mémoires également. Le crâne étant une grille de lecture au même titre que les pieds. Et tout est lié dans le corps et c'est ce côté-là qui me touche vraiment beaucoup et qui me passionne. Il y a des boivent des poils. Il y a des boivent des couides. Il y a des boivent des poils. Il y a des boivent des poils. Il y a des lunettes. Il y a des voix qui se passe par la voix.